Voilà, nous reprenons et nous allons aborder maintenant, toujours, vous voyez, à la fin vous finirez par être habitués, on va reprendre sur le même modèle, comment décrire un modèle de concept et les savoir-faire pour réaliser un modèle de concept. Alors le modèle de concept, vous le connaissez, donc il y a des concepts qui peuvent être décomposés en sous-concept ou sous lequel on peut mettre des attributs qui peuvent être décomposés ou pas décomposés. Donc voilà un petit peu l'aspect générique d'un modèle de concept. Alors, quelle est la structure, c'est-à-dire quels sont les éléments qui structurent, qui sont fondamentaux pour décrire un concept ? Alors, d'abord, vous voyez qu'il y a deux types de concepts, comme souvent, c'est ce qu'on appelle donc des modèles hiérarchiques. C'est, il y a un modèle qui, un concept qui peut être décomposé, c'est-à-dire qui peut être en sous-concept. Et quand on n'a pas la place, vous voyez, on peut mettre des concepts qui sont avec une ombre. L'ombre, ça veut dire toujours que c'est décomposé par ailleurs. Et puis, vous avez des concepts non décomposés. Donc, il y a deux types de concepts. Et puis, on ne va pas dire qu'il y a... Enfin, deux types, oui, c'est deux types de concepts. Mais les genres ne sont pas déterminés par les concepts eux-mêmes, mais sont déterminés par les liens. C'est-à-dire qu'un concept est caractérisé par un lien à d'autres concepts. Et il y a deux types de liens. Donc, le lien attribut, c'est-à-dire qui va définir un concept par un certain nombre d'attributs, ce qu'on appelle un lien de définition. Alors, vous voyez, c'est un lien qui est écrit sous forme de trait plein, comme ici. Et puis, des liens dits de classification, c'est-à-dire de concept à sous-concept, comme ici, par exemple. Donc, un concept décomposé est un sous-concept, et un concept non décomposé est un sous-concept. Vous voyez, ça se mord un petit peu... C'est un exercice intellectuel, de décrire un concept par un modèle de concept. Donc, bon, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Si ça vous gêne, on va passer au modèle d'après. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est important lorsqu'on écrit des liens, ce n'est pas de mettre des traits n'importe comment, entre... Ouais, ça, c'est un rapport avec ça, ça, c'est un rapport avec ça. Donc, ben voilà, ça nous fait un réseau de concepts. Et puis, à la fin, on a quelque chose de pas très structuré, de pas très compréhensible. Il faut toujours se poser la question, est-ce que le lien que je mets, c'est pour définir mon concept ou c'est pour classifier mon concept ? C'est-à-dire mettre des sous-concepts ou mettre des choses qui sont des définitions du concept. Alors, on va y revenir dans la phase suivante où on va décrire comment on va modéliser des réseaux de concepts de cette façon-là. Alors, la première chose, c'est sur quoi on veut faire des concepts ? Donc, on veut décrire un domaine par des concepts. Alors, c'est quoi ce domaine ? C'est-à-dire, quel est le domaine de classification qu'on va aborder ? Et donc, il me faut, bien sûr, le nom du, ce qu'on va appeler le concept racine, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de tout le réseau. Alors, c'est un réseau qui est plutôt arborescent. Il est d'ailleurs même, enfin, c'est vraiment un arbre, un arbre de concepts. Donc, on va débuter par quelque chose qu'il faut bien nommer. Et puis dire, voilà, le concept clé, le concept père, le concept racine, donc c'est celui-là. Et puis ensuite, tous les autres concepts vont partir de ça et on va le décliner comme ça. Et donc, on va faire, partir de ce concept racine, faire un arbre de décomposition. Alors, au début, ce n'est pas complètement évident parce qu'on ne sait pas comment on va faire cette décomposition. Il y a des tas de manières de faire des décompositions. Et l'identification qu'on a menée au début pour le domaine, on dit, qu'est-ce qu'on veut structurer ? Quel domaine on veut structurer peut nous aider ? Ça nous donne une sémantique, alors peut-être pas formelle, mais en tout cas intuitive, pour dire, ben voilà, ce concept, je vais le décrire comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà, parce qu'on peut se laisser guider par quelque chose d'un peu intuitif. Et puis, c'est donc les sous-concepts, eh bien, il va falloir identifier des sous-concepts. Donc, j'ai un concept, c'est quoi les sous-concepts ? Alors ça, la classification, c'est quelque chose de vieux comme l'être humain. Même, on dit que c'est une des premières activités cognitives de l'être humain. Tout le monde classifie. Dès qu'on agit sur quelque chose, on se crée des classifications dans sa tête. Et donc, les retrouver à partir de ce que nous raconte quelqu'un, c'est pas toujours évident. Donc, je vais donner quelques indications. Alors d'abord, identifier les concepts de même niveau. C'est d'ailleurs ce concept, c'est quoi les concepts qui sont en dessous ? Alors, donc, on va définir les sous-concepts potentiels. On dit, voilà, j'ai, par exemple, véhicule. Bon, a priori, il y a des voitures, des bicyclettes, des camions, des motos, des autos, etc. Bon, alors on se dit ça. Puis on se dit, il faut être un petit peu plus précis. Qu'est-ce qui différencie ces sous-concepts ? Alors, il faut donner ce qu'on appelle un critère classificatoire. Alors là, c'est la porte ouverte à l'imagination. Et il y a quelques règles, mais bon, dans notre métier, alors il y a des règles. Ceux qui font des classifications en biologie ou en nomenclature, c'est extrêmement précis. Nous, c'est un peu moins précis, puisqu'on veut seulement avoir un peu d'idées, de choses à transmettre. On ne va pas rentrer dans les détails. Alors, il y a quelques indications. Donc, j'en donne quelques-unes, là. Donc, par exemple, c'est décomposer le mot lui-même. Par exemple, je donne l'exemple ici. Si on a le concept de pain, PIN, l'arbre, eh bien, il y a des sous-concepts qui sont pain parasol, pain maritime. Donc, là, c'est assez facile de dire, ben, voilà, le pain parasol, c'est un sous-concept de pain. Le pain maritime, c'est un sous-concept de pain. Et ça se trouve même dans le vocabulaire. Alors, il y a un autre moyen de créer des classifications. C'est par opposition ou en antagonisme. Alors, ça, c'est assez courant. C'est très courant, d'ailleurs. C'est deux sous-concepts qui vont s'opposer selon un trait distinctif. Par exemple, individuel, collectif, dur, mou, bas de gamme, haut de gamme. Et donc, on a une classification à deux concepts. Donc, un concept va se décomposer en deux sous-concepts. Par exemple, vous prenez les risques. Vous avez les risques naturels et les risques technologiques. Voilà. C'est une classification. D'ailleurs, nous, on a créé comme ça une classification des risques avec les risques naturels, risques technologiques. Puis, les risques technologiques, vous avez des risques à effet immédiat, des risques à effet différé. Donc, vous voyez, à chaque fois, on va créer une classification dichotomique avec deux concepts. Et puis, on va aller de plus en plus loin. Alors, bon, risque naturel, risque technologique, ça, c'est presque évident. Et puis, risque à effet différé ou à effet immédiat, immédiat, c'est déjà une manière de voir les choses, quoi. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une manière d'identifier des sous-concepts. Et puis, sinon, alors là, on met autre critère classificatoire. Donc là, c'est l'imagination. Mais il faut, lorsque vous créez un niveau de classification, essayer de voir quels sont les liens entre les sous-concepts que vous mettez. Quels sont les critères classificatoires qui vous permettent de dire, eh bien, ça, c'est des concepts de même niveau, mais qui sont différenciés, par exemple, par une opposition ou qui sont parce qu'ils s'expriment sous forme de... On détaille leur nom ou d'autres choses. Enfin, là, je ne peux pas donner d'exemples. Il y en a de toutes sortes. Mais l'idée, c'est que lorsqu'on a identifié des sous-concepts, il faut essayer d'identifier un critère classificatoire. Alors, des fois, ça peut être intuitif, donc on le laisse comme ça. Puis, des fois, ça peut être très, très clair. Alors, c'est clair que plus la classification est scientifique ou technique même, plus les critères de concept sous concept sont clairs. Hein, sont... Bon, après, quand c'est des classifications qu'on a dans la tête, c'est assez compliqué. Bon, il y a des exemples célèbres. Par exemple, vous savez que les gens qui vivent dans un environnement blanc comme les Indiens d'Amérique du Nord, eh bien, ils n'ont pas un concept de blanc, ils en ont 40. Donc, comment ils classifient ça ? C'est compliqué. Les anthropologues s'intéressent beaucoup à la classification des couleurs dans les différentes populations. Personne n'a la même manière de classer les couleurs parce qu'ils n'ont pas les mêmes expériences. Et donc, ils font des distinctions sur des choses que certains d'autres ne font pas. Nous, on n'a pas 40 mots pour dire blanc. On en a deux, trois, etc. Donc, les critères classificatoires, c'est vraiment tout un monde et on peut le faire de manière intuitive ou de manière formelle. En tout cas, il faut y réfléchir. Ensuite, voilà, donc, ce qui est important, c'est les liens. Alors, je vais le dire, c'est qu'il y a des liens d'un concept à un sous-concept. Alors, ces liens, on l'a dit, il y en a deux types. Il y a ceux qui vont servir à classifier. Alors, avant, dans la théorie des réseaux sémantiques, on appelait ça des liens « a kind of » en anglais ou « sortes de ». Par exemple, vous dites, un véhicule, eh bien, vous avez des sous-concepts voiture, camion, bicyclette. Et donc, on peut dire comme ça qu'une voiture, c'est une sorte de véhicule. Un camion, c'est une sorte de véhicule. Une bicyclette, c'est une sorte de véhicule. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut identifier des liens classificatoires. Mais on peut avoir d'autres critères, structurels, historiques, etc., etc. Donc, ça, c'est des liens classificatoires. Et puis, il y a d'autres liens qui sont des attributs. Alors, on dit, par exemple... Alors, des fois, dans la théorie des réseaux sémantiques, on dit « a part of » ou « partie de ». Par exemple, roues, carrosseries, moteurs, ce sont des concepts attributs de voitures. Voilà, parce qu'une roue, c'est une partie de la voiture ou une voiture a des roues, a une carrosserie, a un moteur. Donc, voilà, ça, c'est comme ça qu'on peut identifier. C'est des moyens mnémotechniques, on va dire, pour identifier des liens classificatoires ou des liens attributs. Donc, quelques remarques, quand même, sur ces problèmes de liens et que j'ai rencontrés souvent et sur lesquels on m'a fait beaucoup de réflexions. C'est que, d'abord, et je l'ai montré, même dans le dernier schéma que j'ai fait, on peut mettre des liens qui sont à la fois... Un concept peut avoir des sous-concepts, des sous-classes. Par exemple, un concept peut être décomposé ou pas décomposé. Donc là, c'est sorte de. Et puis, il peut avoir des caractéristiques, des attributs. Donc, on peut mettre sur un même niveau des liens de classification et des liens de définition. Si vous ne vous autorisez pas ça, comme, par exemple, c'est le cas en informatique, ça va vous obliger à répéter des liens sous... Enfin, à répéter plusieurs fois la même chose. Bon, c'est un nom, ça s'appelle l'aberration paradigmatique. Bon, c'est un truc savant. Ça va vous obliger à répéter plusieurs fois la même chose sous des concepts différents. Donc, là, on va s'autoriser à mettre éventuellement, ce n'est pas toujours le cas, mais éventuellement, à mettre sur un même niveau des liens de classification et des liens de définition. Donc, aussi, il y a un truc pour mettre des liens attributs. Par exemple, vous dites, les pompes... Prenez le concept de pompe. Donc, vous avez des pompes primaires et des pompes secondaires. Et puis, vous avez des pompes qui sont grosses ou petites. Ça, c'est un exemple classique qui est tiré d'un livre bien connu. Donc, si on veut faire une classification, on va faire pompe, pompe primaire, pompe secondaire, puis après pompe primaire petite, pompe primaire grande. puis pompe secondaire petite, pompe secondaire grande. Donc, vous voyez, on multiplie les choses. Et donc, ça finit par faire des classifications illisibles et très, très compliquées. Alors que là, c'est tout bête. C'est de dire, ben, des pompes, elles sont... On peut avoir des pompes qui ont des attributs de grandeur, petites ou grandes, et puis, qui ont des... qui sont soit primaires, soit secondaires. Donc, on peut utiliser... Bon, il y a des trucs comme ça pour éviter de répéter des choses. Et notamment, l'idée de mettre des niveaux de lien, de classification et de définition sur un même niveau. ça permet d'éviter ces redites. Alors, il y a un truc que souvent les informaticiens me disent. Un attribut, ce n'est pas un concept. Eh bien, si. Un attribut, ça peut être un concept. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de terminal. Par exemple, si vous dites... Une voiture, ça a des roues. Et puis, des roues, il y a différents types de roues. Donc, la voiture a des roues. Donc, la voiture est caractérisée par des roues. Ça, c'est un concept d'attribut. La roue est un attribut d'une voiture. Mais la roue, vous pouvez avoir des roues, je ne sais pas, à grosses jantes, des roues à petites jantes, etc., etc. Donc, un attribut, il ne faut pas croire que c'est un truc qui est attribué. C'est un concept aussi. Ce n'est pas un objet simple. Ça peut être un objet qui peut être décomposé en sous-concept. Bon, ça, c'est des petits trucs, mais qu'on rencontre très souvent dans des activités de modélisation de concepts, de classification. Alors, ça vous donne quelques éléments pour... de savoir-faire, c'est par rapport à la modélisation de concepts. Donc, je pense qu'on va ensuite faire comme d'habitude. On va compléter. Une fois qu'on a fait ce modèle de concepts, c'est-à-dire qu'on a écrit notre arbre avec des attributs, avec des sous-concepts, et ainsi de suite, eh bien, on va essayer de compléter ce modèle. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, puisqu'on a décomposé un concept avec... on l'a défini par des attributs et par des sous-concepts, il faut voir s'il y a des concepts qui sont décomposables, comme l'idée de la roue, par exemple. Vous voyez, une voiture est caractérisée par des roues, un moteur, une carrosserie. Eh bien, roue, c'est un concept qui est décomposable, parce qu'il peut y avoir des roues de tel type, des roues de tel type, etc., etc., ou caractériser des roues par tel autre élément, tel autre élément. Et donc là, on retombe à un niveau inférieur de la classification, et on recommence. Et donc, vous voyez ici, on va faire appel à l'arbre de décomposition, et on retombe sur le schéma d'avant. Donc, c'est une sorte de schéma récursif, jusqu'à ce qu'on ait épuisé, bien sûr, après qu'on arrive à des niveaux terminants, en disant, ben voilà, ça, c'est des concepts terminaux, et on ne les décompose pas, donc on peut arrêter la classification, on peut arrêter le modèle des concepts. Donc voilà. Alors, vous voyez, ce n'est pas des règles extrêmement strictes, avec des choses à suivre, mais c'est des éléments qui peuvent vous aider à ne pas tomber dans un certain nombre de pièges, à vous donner des indications, et à vous aider à construire un modèle des concepts. Donc, on en a terminé, avec ce modèle-là. Bon, ben, écoutez, on continue. On continue.